Aujourd'hui, nous nous attaquons à un jeu emblématique à plus d'un titre, puisqu'il est à la fois le premier jeu de Cave, un éditeur formé à partir d'anciens développeurs de Toplan, et le premier épisode d'une longue série de Manic Shooters. C'est Shoot'em Up caractérisé, entre autres, par le nombre hallucinant de bulettes qu'il faut éviter à l'écran. Il est sorti en 1995, peu de temps après la banqueroute de Toplan, et a été porté l'année suivante sur Saturne et PS1. Je ne débattrai pas pour savoir quelle est la meilleure conversion. Elles ont, semble-t-il, chacune leur avantage et inconvénient. Mais quoi qu'il en soit, j'ai opté pour cette version PS1 qui est très correcte, de l'aveu des spécialistes. Ne connaissant que sa suite de Don Pachi, ce petit Let's Play sera donc pour moi une découverte. Allez, bonjour, chers camarades. Nous voici dans cette conversion PlayStation de Don Pachi. Un jeu mythique à plus d'un titre. Allez, nous allons faire un petit tour dans les options. Alors, vous voyez qu'on peut modifier la résolution. La difficulté de base est sur Easy. Alors, excusez-moi, mais je ne modifierai pas cet état de fait. Parce que ça m'arrange en même temps. Allez, démarrons tout de suite. Alors, vous voyez qu'on a le choix entre trois types de vaisseaux qui proposent tous le même système de tir avec un tir à répétition, une sorte de charge qui a tendance à ralentir votre vaisseau mais qui propose un tir plus puissant. Et vous avez également des bombes. Allez, on commence tout de suite. Et vous allez voir que le jeu est assez dynamique, assez intense. Et évidemment exigeant en termes de réflexes. Alors, Don Pachi, évidemment, engendrera énormément de suites. Je dirais que ce premier épisode est moins réputé que sa suite de Don Pachi qui est généralement cité parmi les références de la série. Honnêtement, je n'ai pas plus creusé que ça. Pourquoi ce premier épisode est peut-être moins connu ou moins apprécié ? Alors, j'avais cru lire que les développeurs avaient renié cet épisode dans le sens où ils proposaient, selon eux, pas mal d'aberrations en termes de gameplay. Je n'ai pas plus creusé la question que ça. Mais après, ce sont des notions qui me dépassent totalement. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un jeu qui, si au début, il est plutôt accessible, devient extrêmement difficile par la suite. Alors, évidemment, qui dit Manic Shooter, même si Don Pachi, il faut le savoir, n'est pas le premier Manic Shooter. Généralement, on cite Batsugun en termes de référence. C'est un jeu qui est d'abord basé sur le scoring. C'est-à-dire que, évidemment, on peut le terminer, on peut s'amuser comme je le fais, de manière un petit peu grossière. Ouh, ce skill ! Ce skill qui m'impressionne à moi-même. Mais l'objectif, ça sera d'abord dans ce titre-là, eh bien, de réaliser des combos un petit peu à la manière d'un jeu de combat. Oh, ce skill ! Ce soir, les amis, j'ai peur d'être humiliant vis-à-vis de vous. J'ai peur que mon skill vous humilie ce soir. Ne m'en voulez pas, c'est pas de ma faute, je suis né avec du skill. Donc, c'est difficile pour moi de m'en départir. Donc, ne le prenez pas mal si vous vous sentez diminué par la performance que vous voyez à l'écran. Non, plus sérieusement, c'est vrai que les premiers niveaux ne sont pas trop difficiles. Ça va vite monter en puissance, vous allez voir. à partir, je dirais, du troisième niveau, ça commence à se corser. Alors là, j'ai pris le vaisseau qui est un petit peu intermédiaire entre les deux autres, c'est-à-dire que il propose un tir relativement large, mais moins large que le vaisseau bleu. et je dirais qu'en termes de puissance, il se situe un petit peu entre les deux. Il y a aussi une notion, c'est que la hitbox, alors peut-être que la hitbox est la même entre les trois vaisseaux, ça, je n'ai pas creusé. en revanche, la taille va jouer quand même sur la perception que vous en avez. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que le premier vaisseau, je trouve, est plus agréable à jouer, mais je le prendrai lorsque je perdrai mon premier crédit, ce qui ne saurait tard. Alors, je ne vais pas préciser, mais je joue avec un stick Namco, un stick arcade Namco, qui n'est pas forcément le plus adapté pour les shoot them up, mais ça fonctionne quand même très bien. Je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Voilà, donc en termes de commande, je ne l'ai pas précisé, mais, enfin, si, je l'ai dit, je crois, mais en gros, quand vous appuyez, vous laissez appuyer sur le bouton de tir, je me suis laissé piéger, là. Quand vous laissez appuyer sur le bouton de tir, eh bien, vous dégainez une sorte de tir concentrique qui est plus puissant, mais qui a tendance à ralentir votre vaisseau. Ce qui peut avoir aussi un avantage pour slalomer entre les boulettes. C'est-à-dire que, paradoxalement, même si ce n'est pas paradoxal, en fait, le fait d'être lent peut faciliter le slalom entre les boulettes. Oui, ce n'est pas du tout paradoxal, en fait. C'est assez logique. Donc, il faudra, il faut vraiment jongler entre les deux types de tir. Et donc, vous avez également des smart bombes qui sont aussi déclinées en deux versions. vous avez une smart bomb qui va tout défourailler à l'écran et vous avez celui-là que j'ai utilisé qui va plus vers l'avant. Alors là, vous voyez ce boss-là. Je disais que ça se corsait à partir du troisième niveau. Eh bien non, ça se corse dès maintenant. Regardez-moi regardez-moi ces patins de psychopathes. Alors là, je peux vous dire que je vais abuser des bombes. Alors, pareil, je ne me suis pas plus renseigné que ça mais apparemment, le jeu a tendance à pénaliser l'utilisation des smart bombes. Soit c'est dans celui-là ou soit c'est dans sa suite, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une des caractéristiques de cette série, il me semble. Mais vous me corrigerez si je dis de la merde. bien sûr. Là, vous voyez, ça commence à se forcer. Là, ça ne rigole plus. Le secret, évidemment, ça va être de savoir placer au bon moment les smart bombes. Ne pas trop en abuser. Même si vous le voyez, le jeu est assez généreux en bombes. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal à l'écran. Encore. À préférence, il vaut mieux les utiliser pour les boss, c'est sûr. Alors graphiquement, je ne vais pas parler des graphismes. les graphismes sont typiques des productions top-lane. C'est pas de ma faute. Je l'ai dit en introduction, je l'ai dit en introduction, le jeu est développé si un développeur de top-lane. Parce que même cave, en fait, c'est en quelque sorte une résurrection de top-lane. Oh la vache. C'est tendu là. Là, c'est tendu. Donc graphiquement, c'est extrêmement fin, je trouve. Le pixel art est soigné. mais c'est vrai que c'est assez dépouillé. Alors on pourrait croire, en tout cas, moi c'est... Ta vache. Après, vous savez, les maniques shooters donnent aussi l'illusion que l'on est bon. Alors qu'en fait, c'est juste une question de hitbox. C'est juste que la hitbox en fait est petite. Bon, alors cela dit, le jeu n'est pas facile quand même. Ce n'est pas parce que la hitbox est petite que vous allez le finir. Vous allez le one créditer comme ça du premier coup. Je le dis tout de suite. Surtout vers la fin. Les deux derniers niveaux, je dirais même les trois derniers niveaux, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre. Donc les graphismes sont excellents, même si c'est vrai que c'est suite qu'ils le dépasseront assez rapidement. Vous voyez que cette version PlayStation est très fluide. Elle est stable. Il n'y a pas de ralentissement. En tout cas, je ne trouve pas trop. Donc de ce point de vue-là, elle est très correcte. on va essayer de les scolommer en les feintant. Une espèce de boulette à tête chercheuse. Oh, non, non ! Là, je n'avais plus de bombe. Là, j'étais baisé. Je n'avais plus rien. J'étais à poil. Autant dire que c'était mal barré. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ce déluge de boulette. Il est résistant, celui-là. Si je pouvais crever un petit peu, ce serait pas mal. Ça y est, c'est bon. Donc, c'est un jeu très agréable à jouer et ce qui me frappe surtout avec cette série de manière générale. Alors, moi, je ne connais que Dononpachi. Je ne connaissais pas celui-là. C'est son côté très accessible en apparence. C'est un jeu qui peut s'adresser, finalement, à plusieurs types de joueurs. Les débutants, les noobs qui veulent juste s'éclater. et défourailler. Et les experts, bien sûr, qui vont l'exploiter en profondeur via son système de chain. Vachement. Mais vous voyez, on peut s'amuser comme ça, sans prise de tête. Surtout que les crédits sont infinis. Là, il faut vraiment anticiper l'arrivée des vaisseaux. Comme quoi, c'est aussi une question de par cœur. Évidemment, il y a... Il faut des réflexes, évidemment. Mais quand on connaît les routes, les patterns, les trajectoires, les tirés ennemis, ça facilite quand même les choses. Oh là 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 ! Oh là là ! Mais je suis un véritable dieu ! Un véritable dieu de la manette ! Je vous demande. Je vous demande de vous prosterner ! Quel échec ! Quel cinglant échec ! Putain, mais comment tu veux éviter ça ? C'est n'importe quoi ! C'est ridicule ! Il faudrait que je regarde un net spline de ces quatre pour voir comment les pros jouent. Ah vache ! Mais là, attendez ! C'est indécent frérot là ! C'est aberrant frérot ! Oh je suis en sueur ! Je suis en sueur ! Non ! J'ai été baisé ! J'ai été baisé ! Vous voyez que les vaisseaux arrivent de tous les côtés, pas seulement de l'avant. Ah ça sent le boss là les amis ! Là ça sent le boss ! Attention ! Je suis prêt à utiliser les bonbons ! Vous voyez que j'utilise les bombes avec largesse. Je ne m'en prie pas. Vous voyez que le pixel art est très fin. C'est un beau jeu. Alors oui, je n'ai pas précisé les histoires de résolution. Là je ne joue pas en Tate, comme vous le voyez. Donc ça c'est une résolution que je qualifierais d'intermédiaire entre le Tate et le Yoko pur. Parce qu'en fait, vous pouvez carrément mettre le jeu en 4 tiers. Enfin même si ce n'est pas du 4 tiers en fait. C'est du... Non mais là... Comment vous l'évitez ? Comment vous laissez la lomée entre ça ? Ouais, c'est violent. Là, les boulettes s'accélèrent. La vitesse s'accélère là. Je mettrais un bémol par contre concernant les musiques. Je ne les trouve pas terribles. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça fait un peu... Non, non, non. Mais là, je ne peux rien faire. Là, j'ai été bloqué. Je n'ai pas choisi en fait la bonne route. Ouais, bah les musiques ne sont pas très mélodiques en fait. C'est un petit peu de la soupe. Mais ce n'est pas désagréable. Ce n'est pas désagréable. On va dire qu'elles font le taf. Elles soutiennent l'action. Là, je me tais un petit peu parce que ça va d'air compliqué, là. Ça va d'air compliqué de parler ! Je vous demande de vous arrêter. Non, mais attendez. Mais il est super long ce niveau-là. Ça s'arrête quand, là ? Ça ne s'arrête jamais ou quoi ? Non, mais là... À chaque fois, je me fais avoir sur le côté, en fait. Je pense qu'il faut anticiper et puis qu'on peut partir de l'autre côté. Enfin, ce n'est pas grave. Allez, le boss, là. Du coup, là, je n'ai plus beaucoup de bombes. Donc, autant dire que c'est mal barré. Allez. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Allez, crève ! Crève pour les tours de communistes ! Je me disais que ce n'est pas fini. C'est quoi, ce truc, là ? C'est quoi, ce truc ? Comment tu l'as évité, ce truc, là ? Bien sûr, il y a une partie des s'gouffes, bien sûr. Surtout avec cette espèce de tir rose, là. Évidemment, ils ne sont pas aussi gros que ce qu'ils paraissent. Bon, là, vous voyez, je ne suis pas emmerdé. Alors, c'est bizarre, vous voyez, il y a des boss plus résistants que d'autres. Celui-là, finalement, je les fumais assez rapidement. Je ne suis pas très fier de moi parce que le nombre de spart bombes que j'utilise, c'est un peu... C'est un peu abusif. Enfin, bref. Du coup, là, c'est le dernier niveau, mais sachez qu'il y a un second loop. Alors, je ne sais pas si je vais le faire, honnêtement, parce que la difficulté, évidemment, augmente au second loop. Donc, je vais voir. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Enfin, la vache. Là, ça devient infernal. De toute façon, c'est le dernier niveau. Je me doutais que ça n'allait pas être facile. Oh, putain. C'est des psychopathes. Mais vous me direz dans les commentaires est-ce que c'est un épisode réputé pour ses difficultés ou c'est juste, en fait, normal ? Pour moi, The Don Pachi est à peu près de ce niveau-là, mais... Bon. Je n'en souviens plus exactement. Je dirais que c'est dans la lignée. Vous me direz. Ah oui. Là, maintenant, on se fait attaquer par derrière. Donc, là, pareil, si on ne sait pas, on se fait baiser. Donc, il faut... Il faudrait que j'évite, en fait, d'être trop... trop près du bas. Le problème, c'est que... On se fait attaquer aussi de l'avant. Vous voyez, là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. La musique est sympa, là. Là, vous voyez. Musique dramatique qui donne le ton. Ça ne rigole plus. Alors, ce qui est impressionnant, bien sûr, dans cette série, c'est la puissance, je le fais. Regardez-moi ces tirs. C'est... C'est très défoulant. Allez, je vais essayer celui-là. Je ne suis pas très fan, en fait, parce que... Je pense que la hitbox n'est pas forcément plus grosse. Et comme le vaisseau est énorme, on a du mal à visualiser sa hitbox. Vous voyez, là, le déluge de feu. Alors, évidemment... Évidemment, je pense qu'il est moins puissant, ce vaisseau. Non, ce n'est pas pour moi. Celui-là, je ne l'aime pas trop. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à se réunir avec ce vaisseau. J'ai l'impression qu'il est plus lent aussi, mais je ne sais pas. Bon. Allez, je vais revenir sur le rouge. C'est quand même plus agréable. Vous voyez aussi qu'ils font preuve de largesse vis-à-vis des ports up. globalement, on a ce qu'il faut. Ouais. C'est chaud, les amis. C'est chaud. Allez, je vais récupérer. Ça, j'ai tendance à utiliser mes bombes à chaque fois. La vache. À chaque fois que je repop, parce que c'est pour éviter de me faire toucher, je préfère abusivement utiliser les bombes, mais ce n'est pas grave. Oh putain, mais... C'est quoi ce truc ? Soyons sérieux, les amis. Soyons sérieux, là. Je ne sais pas combien de crédits j'ai utilisé, là. Je préfère pas savoir. Je dois être... Je dois être pas loin de la dizaine, en même plus. Je suis obligé d'utiliser les bombes toutes les 5 secondes, là. Vous voyez que... Ça va, ils sont généreux, là. Je ne sais pas combien j'en ai. Je vais en avoir 8, là. J'ai 8 slots de bombes, les amis. Je ne sais pas si on peut aller plus loin, encore. Oh. C'est aberrant, fré. Oh, c'est aberrant ! Et c'est ça qui rend ce jeu jouissif, aussi. C'est un principe très simple, mais... En fait, slalomer entre des centaines de boulettes et réussir à le faire, eh bien, c'est particulièrement satisfaisant. et encore plus qu'en lightbox et rikiki. Allez. Boss final, du coup, normalement. Enfin, boss final, non, parce que, semble-t-il, au second loop, il y a un boss inédit. Allez. Là, j'ai encore 3 bombes. Je m'étends vous dire que je vais tous les utiliser direct. Je ne vais pas m'emmerder. Allez. Ça y est, je suis à poil. Ça y est, je suis à poil, les mecs. Là, j'ai que ma bite et mon couteau. Ah, j'étais... Ça commençait pas mal. Et puis, c'est s'effondré. Power off ! Je l'ai ? J'ai fini. J'ai fini d'un patchy, les amis. Je suis enfin legit. Voilà. Enfin, fini, non, parce qu'il y a un second loop. Bon. Alors, écoutez, je propose qu'on... Allez, je vais débuter le second loop. Allez, je vais faire un crédit. Je me donne un crédit et on va voir jusqu'où je peux aller avec un crédit au second loop. Voilà. Donc ça, c'est la fausse fin. Écoutez, c'est toujours agréable. De toute façon, cette série, encore une fois, je répète, mais je trouve qu'elle fait la synthèse parfaite entre accessibilité, fun, exigence et profondeur parce que, voilà, oui, on peut s'amuser sans chichi à Don Pachi. Allez, donc là, normalement, c'est plus dur encore. Je ne sais pas du coup est-ce que ça passe en difficulté normale ou directement en hard. Je ne sais pas. En tout cas, c'est plus dur, c'est sûr. ça me paraît évident. Ah, vous voyez, on voit que les boulettes, en général, sont symétriques des attaques. C'est un véritable balai de boulettes. J'étais un peu méchant avec la musique. Finalement, elles sont sympas, quand même. Oh non. je n'y croyais pas, là. J'étais obligé. Ne m'en voulais pas, j'étais obligé. C'était ça ou la mort. Ou la mort. Il est mort. Non. Je ne sais pas. Peut-être que je pouvais passer, mais je n'étais pas sûr de moi. Les premiers boss. Est-ce qu'il est différent ? Non, normalement, c'est le même, là. Il y a peut-être des patins différents un petit peu, je vais voir. Normalement, je sais plus qu'il y a plus de boulettes. Je pense qu'il y a plus de boulettes. Ce n'est pas juste une question de rapidité, je pense. Vous voyez, c'est pratique de ralentir dans ces cas-là. Vous voyez, d'être un petit peu moins rapide, du coup, ça permet d'aborder les boulettes plus facilement. C'est propre. un est stageux. Je trouve que graphiquement, moi, ça me rappelle Batsugun. en tout cas, de ce que j'en ai vu. Il faudrait que je chope sur Batsugun, un de ces quatre. Il me semble que Colique, on a fait un test. C'est bien chaud. Là, ça ne va plus. Non, 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 je me suis chier dessus. Regardez-moi, c'est salve des boulettes. J'ai l'impression que ça rame, là. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que ça rame ou c'est... Parce que... Je ralentis, peut-être, je ne sais pas. Cela dit, là, ce n'est pas désagréable. Ça ralentit un peu. Oh non ! J'étais trop... trop ambitieux, là. Allez. Du coup, je vous donne encore deux vies, là. Non, mais là, c'est... Oui, je ne l'ai pas dit, mais on peut jouer à deux. Je pense que vous le saviez, mais... Il est très bien, ce stick Namco, en tout cas. Honnêtement, il fut le café. Si vous ne le connaissez pas, je ne sais pas s'il est encore... je ne sais pas comment on licote. Mais le point, c'est un bon stick. Même si... Même s'il est plutôt conçu pour les jeux de baston, à la base. Non ! C'est le boss, là ? Non ? Non, c'est juste la musique qui s'est arrêtée. la vache. Bloqué. Squeezer. En tout cas, c'est vraiment jouissif. Bon, il faudra que je choque du coup, de Don Pachi. Alors, je sais... Le problème, c'est qu'apparemment, même la version saturn n'est pas terrible. Enfin, elle n'est pas terrible. Apparemment, elle ralentit énormément. Elle se tombe. Bon, allez, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que ça vous a plu. Et donc, on se retrouve pour d'autres vidéos. Je ne sais pas laquelle encore, mais... J'ai de quoi faire, j'ai de quoi faire. Oui, attendez, je vais me regarder un truc très rapidement. C'est les différentes résolutions. Parce que je n'ai pas testé, en fait. Attendez, je vais essayer de regarder ça rapidement si ça ne vous dérange pas. Donc, on a le mode Yoko, là. Le mode Tate, évidemment, ça va être injouable. Je regarde à quoi ça ressemble. Voilà. C'est là qu'on voit que c'est quand même l'idéal de jouer en Tate. Là, c'est full screen. Alors, du coup, là, je suis con. Du coup, il faut appuyer de gauche à droite pour monter et descendre, maintenant. Là, qu'est-ce que ça change, ça ? Ok, donc, c'est pareil. Je ne vois pas la différence, là. Et je voulais essayer, en fait, l'autre, qui est en full screen. mais en Yoko full screen. Bon, c'est celui-là. On va essayer de voir ce que ça donne. Bon, ça, je pense que c'est la pire résolution, à mon avis. On va voir. En fait, j'ai l'impression que c'est écrasé. J'ai l'impression que ce n'est pas pixel perfect, en fait. Vous voyez ? On a l'impression que c'est écrasé. Non, c'est moche. C'est horrible. C'est horrible. Surtout, ça doit être injouable, parce que là, je peux vous dire que pour anticiper l'arrivée des billettes, là, c'est chaud. C'est non seulement disgracieux, mais en plus, ça rend le jeu plus difficile. Donc, aucun intérêt. regardé, vous n'avez aucun recul. On découvre les billettes un mètre avant qui arrivent sur vous. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, les amis. A plus. Sous-titrage 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 Sous-titrage